bonjour et bienvenue à ce deuxième chapitre de cette nouvelle série avec un peu de photoshop où on va travailler ce coup ci sur une photo déjà développée parce que les retours que je veux faire ne nécessite pas de travailler sur l'original on peut tout à fait travailler sur la photo développée ce que je veux faire c'est retirer un peu les traces du 21e siècle qu'on trouve ici avec le micro le pied de micro et ce genre de choses alors lorsqu'on veut remplacer une zone par une autre faut déjà voir est ce qu'on a ce qu'il faut pour mettre en dessous là il se trouve qu'on est dans un cas quand même relativement simple c'est à dire qu'on a ici une poutre donc on va pouvoir dupliquer cette zone là et la mettre à la place du micro pareil ici au niveau de la rembarbe on est dans quelque chose assez symétrique là c'est pareil on a de quoi remplacer assez facilement toutes les zones donc on va voir que c'est pas trop compliqué on a même la possibilité d'utiliser des techniques différentes pour faire ça vous verrez ça c'est assez c'est assez facile alors on va basculer sur photoshop avant pourquoi on n'utilise pas et ici l'outil pour supprimer les défauts qui maintenant permet de travailler sur des zones plus grandes simplement parce que cet outil ici sur des choses ici comme le bord sur des séparations flou net il va avoir très clairement du mal on aura beaucoup plus de latitude avec photoshop donc on va aller regarder ça alors on va dans photoshop modifié dans photoshop et on va voir ce qui se passe on est arrivé dans photoshop et on va regarder différentes techniques pour faire ça alors une des premières techniques j'aurais tendance à dire avec le micro on va zoomer c'est qu'on a ici toute une zone avec une poutre ainsi de suite tout ça est assez symétrique donc on va prendre la zone qui est là et on va aller la dupliquer en dessous donc ça on va faire ça par simplement une sélection donc on peut tout à fait voyez prendre une zone ici qui correspondrait à peu près au micro on va faire ensuite améliorer le contour pour faire un contour un peu plus progressif sur les bords ok ensuite on fait un clic droit on fait calque par copier donc là ça nous a copié cette petite zone là et cette petite zone là je prends ma petite flèche pour la déplacer et je la déplace allez c'est pas c'est pas super compliqué alors faut la déplacer plus moins ou deux à vous de décider où vous voulez la mettre là ça me paraît pas mal voilà donc là j'ai déplacé ma zone vous voyez j'ai déjà remplacé toute une partie du micro une fois que j'ai fait ça moi généralement je fusionne mais je travaille pas avec dix mille calques là ça me va donc je vais fusionner les calques en plus ça sera plus facile ensuite pour utiliser les autres outils comme le tampon de duplication donc le tampon de duplication c'est quoi c'est ici d'accord outils tampon de duplication en fait ça permet de peindre une zone en utilisant une autre zone donc vous devez choisir la taille de la brosse c'est ce qu'on appelle la dureté donc la dureté je vais vous expliquer par l'exemple ce que c'est alors je vais sélectionner je vais prendre une dureté à 100 d'accord et je vais sélectionner une zone ici dans le kimono de la dame donc j'ai appuyé sur alt là il ya une petite cible qui apparaît il faut cliquer en ayant le alt toujours appuyé ensuite on relâche le alt et on se retrouve avec un pinceau qui va utiliser cette zone là pour peindre là où je serai donc voyez là j'ai mis une dureté à 100 vous voyez que les bords sont très très francs d'accord ctrl z pour annuler tout ça je vais mettre une dureté beaucoup plus faible je vais faire la même chose et vous voyez que les bords ici ne sont pas francs c'est ça la dureté donc là dans le cas présent une dureté faible m'ira très bien pour travailler sur les zones un peu flou et quand je vais travailler ici sur les bords ici j'utiliserai une dureté qui est un peu plus forte donc j'annule tout ça je reviens à mon outil alt donc la cible apparaît je choisis cette zone ici je vais ensuite à l'endroit qui m'intéresse et je peins et vous voyez d'ailleurs que j'ai une petite croix qui me montre je dirais quelle zone je suis en train d'utiliser pour peindre d'accord c'est assez assez pratique voilà là je vais faire le bord ici donc je vais prendre la zone qui est là et je vais aller remplacer ici et là à l'intérieur voilà donc vous voyez là j'ai déjà fait mon coin c'est terminé j'ai plus qu'à remplir avec le motif alors je vais remplir avec quoi je peux remplir avec le motif qui est là mais comme on est dans des choses claires je pourrais très bien utiliser aussi un motif qui est ici donc je pourrais dire voilà je vais peindre en utilisant le motif qui est là pour tout ce qui est bord c'est simple vous allez prendre le bord de quelque chose d'à côté qui est lui et net ce qui est le cas ici pareil de l'autre côté là pour avoir quelque chose de net et là ici de ce côté là vous allez faire pareil vous allez prendre alors là vous pouvez même prendre la partie ici au dessus et vous allez descendre tranquillement voilà et je viens de retirer ici le câble qui est là on va continuer à côté et on va faire ça à côté également et ensuite on remplit tranquillement les intérieurs et là on va s'occuper maintenant du bord parce que je l'ai laissé exprès pour après donc là je vais travailler sur le bord donc là il me faut des choses il me faut une dureté plus importante parce que vous voyez ici le bord de cette poutre il est quand même plus net donc si je vais peindre du noir là au bord en ayant une dureté qui est à 0 ça va me faire une espèce de zone là floue pas très clair donc ce que je fais là par exemple je vais prendre une dureté à 50 ça m'ira très bien à 50 je vais prendre imaginons à l'intérieur de cette zone ici qui est noire qui est la même que celle qui est là je vais quand même baisser un peu la taille il faut que je baisse un peu la taille voilà donc je prends une zone ici et je vais alors là c'est quasiment de la peinture c'est à dire que je prends une zone qui est de la même couleur et je vais peindre vous voyez et comme ici la dureté est bonne ça ne se passe pas trop mal on va le faire aussi au bord là on va en avoir besoin je vais prendre cette zone là et je vais aller peindre ici et éventuellement je termine ici sur le bord pour que ça soit bien droit voilà et je fais pareil ici je peux le virer et alors là si on fait zoom arrière d'accord vous allez avoir du mal on voit encore un petit un petit machin ici alors là je vais prendre la poutre là et je vais bien la mettre ici vous voyez comme ça elle est bien au bon endroit pareil ici et là à l'intérieur je vais encore j'avais ce petit truc qui m'embêtait et voilà j'ai terminé cette partie là et si je fais zoom arrière bon bah écoutez il y avait un micro un jour mais là en tout cas bien malin celui qui pourrait dire qu'il y avait un micro à ce moment là alors il y a des outils pour savoir qu'on a retouché une photo mais je ne vais pas rentrer dans ce débat là c'est pas c'est pas l'idée et ensuite bah écoutez il faut continuer comme ça pour tout le reste hein au fur et à mesure alors c'est un travail assez long hein mais faut pas rêver photoshop demande un minimum de temps dire ça fait des choses qui sont très bien mais ça fait des choses qui sont très bien si on y passe quand même un minimum de temps c'est pas un truc miracle photoshop il faut apprendre à l'utiliser il faut voir comment ça marche et il faut y aller au fur et à mesure donc je vais passer en vitesse rapide sur le même principe avec le tampon et puis on verra le résultat final donc je me tais et je vous laisse regarder un peu ce que je fais pour la suite Sous-titrage ST' 501 Voilà écoutez j'aurais tendance à dire que j'ai terminé alors ce qu'on peut faire éventuellement c'est prendre ici un outil qui s'appelle l'outil goutte d'eau ça va flouter un peu les zones juste un peu donc ça ça peut être pas mal puisqu'on peut avoir éventuellement 2 ou 3 pixels avec un peu des différences donc si vous floutez un peu les zones qui sont déjà floues ça se verra pas éventuellement si vous avez un petit point comme ça particulier il sera retiré Voilà on a fini on va retourner dans Lightroom Voilà on est dans Lightroom donc vous voyez que la retouche est bien là on va regarder avant après donc avant c'était comme ça après c'est comme ça donc voilà comment on peut retirer assez facilement avec Photoshop des éléments dans une photo merci Merci Sous-titrage ST' 501